Bonjour Youtube, ici la salle de l'unique Lamyre des marmottes, j'espère que vous allez bien en ensemble aujourd'hui avec un petit deck Plutôt axé fun que purement compétitif, c'est un deck qui a été créé par Jackie Chan, déjà le même personne qui a fini le rang 1 légende la saison dernière C'est à dire au mois de février avec Hunter Chameau, cette fois c'est un mage secret en mode on va essayer d'avoir des adversaires mystérieux pour jouer plein de secrets, c'est n'importe quoi C'est Fanta de Fanta Bob Game qui m'a fait découvrir ce jeu et on va le tester ensemble, alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Dans jeu incroyable, mais il y a des secrets vu que c'est un jeu secret En fait on a Savant Fou Scarabée pour essayer d'avoir un peu de value sur les cartes, avoir des Scarabées pour avoir d'autres secrets Ou des Nova, entre autres on a Grande Croisée pour essayer d'avoir des cartes paladin Adjurateur et Thérian, c'est un jeu qui fait beaucoup de value à Adjurateur et Thérian pour avoir d'autres spells Horeb, Dr. Boom, Krajoss pour survivre, je tue le rappelant parce que c'est OP, un Arcanist et Thérian pour le LOL Moi j'ai des Karim Thor parce que comme vous voyez on joue beaucoup 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 de secrets Et voilà, bien entendu Barbe de Bronze avec le contrôleur mental notamment pour survivre contre les jeux aggro Alors justement en parlant de jeu aggro, c'est clairement un jeu qui va avoir du mal contre Zo Parce qu'il y a trop de créatures trop chiantes contre Zo Qui peut s'en sortir contre paladin, qui peut s'en sortir contre Druid Mais qui est plutôt fort contre les jeux un petit peu mid-range Donc voilà, on a fait un petit peu le tour Bon si vous n'avez pas Dr. Boom ou Horeb, vous mettez je sais pas des Drake Azur, pourquoi pas à la place Choc de Flamme ou Ragnaros ou je ne sais quoi ? Alors en tout cas on va tester ça tout de suite, on l'adore juste actuellement Rang 3 Vêche montée, vêche perche, je vous mets la petite decklist à la gauche de votre écran Hop là, et nous sommes party Nous allons voir une petite vaporisation qui est un petit peu la carte surprise On peut vouloir mettre bloc de glace sur la place si on n'est pas serein Après bloc de glace quand on n'a pas de moyen de terminer les points de vie C'est un petit peu chaud Ben voilà, paladin Sans aucune surprise Paladin contre Uther Alors on va relancer tout le même départ, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de savant fou, on n'a pas de match du Kirin Thor On n'a que des secrets qu'on ne veut pas forcément tout de suite On veut plutôt avoir des cartes jouables Éclair de Givre, Scarabée Voilà C'est de la merde comme main de départ Voilà, parce qu'on n'a ni savant fou, ni Scarabée, ni éclair de Givre Ni même contrôleur Ah si on a quand même un contrôleur mental Ça va être tendu du string On va voir ce qu'il joue par contre En tout cas on va dire bonjour Parce que si tu ne dis pas bonjour, tu es mis en PLS C'est la base Alors, que faire, que faire ? Hop là Ok, Croc-Zombie Du coup en fait c'est pas un paladin full cancer Donc c'est soit un mid-range, soit un murloc Dans tous les cas, si c'est murloc, ça peut peut-être se gagner Parce qu'on peut le surprendre avec tous nos pièges Si c'est cancer, ça va être beaucoup plus mieux Si c'est cancer, c'est mid-range, ça va être beaucoup plus mieux C'est pas français, mais c'est pas grave Attention, ok, jongleur de couteau Donc à priori ce n'est pas un murloc Il joue Croc-Zombie Je n'ai pas trop d'informations Match de Kirinthor quand on a 0 secret C'est tout pourri Et donc on va ping là 3-2 pour l'instant Il devrait se prendre régiment de bataille Mais bon, tant pis On fera notre premier contrôleur Ah pas du tout Ok, du coup on pourra re-ping au prochain tour On prend des points dégâts Mais heureusement qu'il y a un Croc-Zombie en face Ça fait un peu de nourriture pour plus tard C'est pas mal Alors, on veut ping lui en fait maintenant On veut ping lui On pourra logiquement des Schecter Ou match de Kirinthor Il fait GPS et un ping au prochain tour On va bien voir Surprise, surprise Clairement Grande Croisée là pour voir déverser un mystérieux Si on l'a pas, c'est fort probable On fait d'autres choses, mais... Ok Claire de Juif qui arrive un petit peu tardivement Quand même envie de limiter Parce qu'en fait on pourrait prendre un attendant assez hardcore au prochain tour Parce que je pense vraiment qu'il joue mid Or, tu n'as vraiment pas envie de prendre un attendant maintenant Parce que ça fait 2-3-3 J'étais pas très trop en points de vie Ok, trade, va leur passer à 24 Effigy, on fait repope un Roi Mukla bien sûr La base Saboum Ok, même 6-6 Ah, il n'est plus 6-6 Il n'est pas resté 6-6 longtemps le monsieur Alors on peut soit contre Crash Vase Soit contre Crash Vase Soit contre Crash Vase Et déjà mettre un petit coup dedans Comme ça siffle le trade là-dessus Il sera déçu On a le Destructeur Avec un éclaireau au prochain tour Pourquoi pas, ça ne peut pas faire le trade Donc il est activé, alerte et rouge Ok, il y a un renfort Et du coup il n'attaque pas Tant mieux pour moi, tant pis pour lui Du coup ça nous permet de faire un très bon Destructeur Avec l'éclair de Givre Pour finir ça Ça qui va là logiquement Et ça on va mettre 2 Plutôt que de faire péter un bouclier Ou là il ne peut pas faire grand chose a priori Si il fait par contre Docteur Boom On s'ambiance Ça peut être sympa On veut voler du Boom Allez Bah Docteur Boom, on en parlait Le voilà, du coup il y a 5 créatures Et du coup on va trade en tout premier lieu Là 1-1 pour avoir plus de chance de piquer des vraies cartes Donc tu fais ça là Et après t'es là Tu joues contrôleur mental et tu cliques Tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques Oh Bon bah Mieux que rien Bon en fait là il n'y a plus 4 serviteurs Du coup j'ai un peu merde Mais c'est pas grave Bah on la personne ne l'a noté Du coup on va face, face et ping, ping là-dessus Pour avoir le trade facilement au prochain tour Puis qu'une longue longue alors qu'on aborde comme ça C'est pas forcément très très Ors utile Et là Tyrion On va faire contrôleur mental Ah ouh la cave la droite Qu'est-ce que c'est ? Un pot des Master Docteur Boom Allez Bombe numéro 1 Voler A 2 rouleurs Oh Milouuuus Un tempête de Manna Au revoir le sapeur Petit Milouse qui a fait plaisir Ah bah y'avait bien Tyrion en plus Ok nous avons un petit Tyrion Alors nous allons adjurateur dans un premier temps Au cas où on pioche le port On a pas le port Par contre on a Blizzard qui pourrait être sympa On pique le Blizzard On va faire ça là-dessus Je pense qu'on va se dupliquer Ou c'est toujours bien de se dupliquer On se démultiplie et tout Machin c'est le bonheur Ah Est-ce qu'on attaque ? On peut mettre ça là-dessus Qu'il y a de vous ? J'ai pas envie de démultiplier Milouse J'ai pas envie de démultiplier la 1-2 Du coup est-ce qu'on fait un trade en vrai ? Ça m'a pas dit qu'on fasse un trade ici On a des créatures solides Non on va pas faire de trade Parce que si on trade ça force à mettre les deux là-dessus En fait du coup forcément le repop ce sera un 1-2 Alors que là pour l'instant on duplique la 3-2 et ça c'est cool Et puis j'ai la 3-2 puis comme ça on peut toujours supposer deux créatures On fait un deuxième contrôleur mental Il faut les tirions Ok jongleur de couteau Allez le trade Oui vas-y trade Ok le Crash Bass Value On a dupliqué le Crash Bass On est vraiment pas mal heureux ici Le trade du coup pas de consacre Le petit token qui fait plaisir Ok Alors euh On va clairement contrôleur mental Blizzard Faut juste bien cliquer pour voir Tyrion Voilà tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques Ah nice Tu dis bonjour Tu fais le Blizzard Et il va Ragekit C'est sûr Fouadmarmote Il va Ragekit Et bah écoutez merci qui ? Merci le contrôleur mental Emilouz Le Dieu gnome Qui nous clairement nous fait du beau jeu et nous bonheur ici Merci les gnomes Et voilà le Ragekit Incroyable Ah on aime ça Bien Ta 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 Hop là et on relance Bien Tant mieux Continuons On t'a déjà vu quand les parties se passent comme ça Donc du coup en fait pour battre un peu de midrange Vous lui volez Tyrion En vrai avec le Blizzard on volait un peu n'importe quoi On gagnait quand même vu qu'on est Blizzard et tout le reste C'est juste un peu plus long et difficile Guldan Pareil un autre fils de l'âge Farouche L'ami Guldan Hum On va quand même garder le contrôleur et un Scarabée De Scarabée c'est peut-être un petit peu trop lent Parce que de tous les coups il doit jouer Zo Ok On peut dupliquer du contrôleur Si on arrive dupliquer du contrôleur ça peut être un plan de jeu un peu Voilà Oh croc zombie du coup un Rhenolock Plus intéressant On a grave plus de chance sur Rhenolock Que sur Zo Qui va vraiment trop vite et qui nous la met trop profond Et trop vite Voilà du coup ça drôle On peut développer un Scarabée Peut-être même pièce faire de nouveau Pièce effigie On peut également On va développer le Scarabée pour commencer Et on récupère une autre effigie Parce qu'on s'ambiance avec les effigies Du coup on fera clairement match du Krinthor effigie Into du Rhetor effigie Puis on verra après Chef du Gang d'Elde Blotin Et le Grothrade Là normalement il est un petit peu Je ne sais pas contre quoi je joue Allez les effigies plutôt que l'entité mirror Car l'entité mirror à ce tour En fait il y a que le Drake Azure Que le Drake du Crépuscule qu'on veut voler Il n'y a qu'un dans le jeu Il a déjà joué pas mal de cartes Donc c'est pas probable qu'il l'ait Ok Voilà donc on a un Mucla en repop bien sûr Ah merde Hashtag de Mauvais Repop Oups Mistake Warmade Ok donc lui il est pas mal On arrive à le faire survivre On va donc commencer par une entité mirror là Parce qu'au T5 il y a des créatures un peu plus sympa C'est un peu plus compliqué On a pas eu le bon repop je crois Sur Aïe Et Aïe Ah plus Aïe Peut-être qu'on va faire un peu le tour dupliqué Fiji Aïe Ah oui Je dis oui Je dis oui Du coup on a la 4-6 Ce qui nous fait plaisir Je dis oui 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 ici Alors est-ce qu'on effigie ça ? Oui Est-ce qu'on est jurateur et terrien ? Oui aussi On a moyennement envie de dupliquer ça par contre Vraiment On peut faire ça Pour le fond on veut bien l'effigie On peut faire ça Et le petit ping là Ok comme ça ça nous fait reproc une créature A4 Cette fois qui sera peut-être un peu plus celui que j'ai préféré en précédente On a Docteur Boom avec la pièce également Au pire au prochain tour Chouette c'est pas très très gentil Ah cool ça en fait ça joue dragon Bon malheureusement j'ai eu la plus 4 créatures Ah les 4 on a qui ? Ouais c'est pas les meilleurs C'est loin d'être les meilleurs que nous avons Du coup on peut-être faire pièce Docteur Boom en fait Après une intense réflexion de quelques instants On n'arrivera pas encore à faire arcaniste dupliqués Ni crajeuse dupliqués Le contrôleur n'est pas très très utile A voir Je pense que c'est pas un bon matchup parce qu'il peut vraiment nous attaquer à un moment donné Peut-être un petit peu tendu de bien s'en sortir et de faire quelque chose de positif dans ce match On va essayer Essayons essayons peut-être il va pas faire de trade Peut-être qu'il a pas de moyen de gérer le Docteur Boom On va bien voir Ok le voile de mort qui va mettre 4 sur le... Ah 1 C'est comme 4 en 4 fois moins bien C'est peu pourri même Ok, le flamme infernal tout est clean Ah, presque tout est clean Oh mon dieu ! Allez du coup le ping et le crash de l'adjurateur Ou le crash de l'adjurateur On pourra normalement dupliquer au prochain tour Oh ! Explosion pyrotechnique ou torche oublié ! Je vais prendre l'explosion En mode... Haha, tu t'y attendais pas tu peux en T10 Ça peut être carrément sympa Ah, ben d'un coup je ne le dupliquerai pas On va donc faire crash vase dupliqué Qui a le bon goût d'être extrêmement solide aussi et de faire un bon board Deuxième contrôleur mental Toujours pas très très utile Allez ! Hop 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 Pour la suite Qu'allons-nous avoir ? Pour l'instant nous n'avons rien Ça connexionne, ça colporte sinistrement Après là il va y avoir 4 créatures normalement Oui, là 4 créatures C'est pas les meilleures Mais là 4 créatures Voir 5 C'est affinité Voilà, on duplique Les vrais monstres Voilà, donc on va lui piquer 2 créatures Et puis il ping peut être une restante Allez là une première Pas mal Un deuxième Clique là-dessus très vite Parfait Et on ping ça Merci qui ? Merci le contrôleur mental Tranquille Ok, en connexion Le voile de mort Le voile de mort La puissance accablante Voilà le mec qui donne tout ce qu'il a Mais moi j'ai explosé en pyrotechnique Il va peut-être se devoir se heal en vrai Ah il va se heal Ouais, s'il tape dessus Flamme mort flamme Mais du coup il passe à 15 Du coup derrière j'ai un autre crash oise d'échecuteur Il en soit à le faire Je suis plus ou moins confiant J'ai la petite exposition de pyrotechnique qui met une vraie pression Moi je me dis qu'il est K8 Il n'est pas à 10 Ça change tout Allez la petite connexion Ça redraw Ça redraw Ça redraw Bran Oups Allez, on copie Bran Du coup moi ça me va bien Et il se double heal Non mais en fait j'ai plein de cartes qui fonctionnent tellement bien avec Bran Que je suis refait Alors par contre il faut clean des cartes chez le monsieur en face Du coup par contre on pose lui On pose lui parce qu'il grossit C'est bien de grossir Pour une fois Voilà puis lui on va le laisser grossir Il passe 5-5 Donc il est à 23 On accline son Bran On a toujours un 7 Abletta le prochain tour Je ne sais pas trop ce qu'il va faire Est-ce qu'il va se rendre à contre-sort Oui, non Est-ce que j'en ai vieux moins il demeure sur un... Oh la carte de la droite Ok donc Ça meurt Du coup il ne sait pas trop ce que c'est Il peut se dire c'est le bloc de glace Je ne l'ai pas encore vu Ok Il est à full board Une trade Duos Tridos Ok donc destructeur Clairement c'est pas la meilleure carte Du coup toi tu te mets là On fait un ping hein Je n'ai pas le choix Il n'a plus de heal Allez Et du coup il gagne plus de plus de 7-4 Bon il va prendre son BGH à ce tour-ci malheureusement Ça je ne peux pas y faire grand chose J'ai peut-être peur que ça soit dupliqué Il doit dire les Il ne doit plus trop savoir ce que c'est en fait Comme du coup comme je dis il n'a pas le choix Le Drekazur en plus Il lance pas un spell 2,4,5,6 Ouais je peux le kill Ah le scarabée Ça c'est nice avec Bran Allez on est parti pour le scarabée Ok Contre sur On va prendre le seigneur de la mort plutôt Et dupliqué Ça c'est cool Ça c'est cool Ouais ouais le seigneur de la mort dupliqué Elle s'enflamme un petit peu la marmotte Donc ça par contre tu te cleans là Toi tu vas là Toi tu vas là Toi tu vas là Ok A nouveau On a pile poil le lethal setup au prochain tour On a 3 secrets C'est pas trop ce qu'on a Ça me va parfaitement On aurait pu tenter un plan létal avec double déjecteur au tour précédent Mais j'ai pas eu les balls de le faire A priori j'aurais déjà gagné si je l'avais fait Allez Un traédos Two traédos Et nous avons Un sinistre colporter Et nous dupliquons le seigneur de la mort Et là il est déçu Là c'est tristesse Ok Drow C'est qu'il est vraiment dans la panade Oui Tori ça ne passe monsieur Aucun souci Ok ben on a gagné Bon ça fait un peu plus dur Mais merci les secrets Merci votre participation Et ça nous fait 2-0 Facile Pour l'instant tout se passe bien avec ce jeu C'est une vraie bonne découverte Et bien écoutez on va en faire une Troisième des games En plus de la thune en masse C'est fou Troisième et dernier game de cette petite vidéo Pour l'instant ça se passe plutôt bien On a ce qu'il faut C'est vraiment une version midrange On a eu vraiment de la réussite A la première game avec le paladin La deuxième s'est bien déroulée Puisqu'en fait on a réussi à gérer la pression Avec nos créatures au fur et à mesure Du coup l'adversaire En fait c'est clairement pas un deck opti Mais c'est un deck qui fait faire des erreurs à l'adversaire Parce qu'il ne comprend pas ce qui arrive Parce qu'il est en mode What the fuck c'est quoi ce secret What the fuck il se passe quoi Qu'est ce que ça joue Etc 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 Et c'est un petit peu très surprenant pour lui Et tant mieux Il a pas encore vu de savant fou par contre Les savant fou qui se cachent Peut-être maintenant Ah bah voilà scarabée Voilà la bonne main de départ Malheureusement peut-être pas suffisante Pour tenir contre un zoo Mais qui au moins fait espérer Alors On balance Le T1 Notamment pour travailler dans la longueur de couteau On a déjà deux secrets Trois là On en joue deux Quatre, six, sept, huit Secrets Voilà moitié On a pas pu faire non plus de grandes croisées Malheureusement Oh la chouette La tristesse de la chouette Bon bah on va ping Scarabée attendra Et badaboom Ah du coup on a peut-être envie de faire Effigie Au prochain tour quand même Même si c'est qu'une 2-2 Into double scarabée Ca se fait voilà Donc c'est bien C'est bien un deck du monsieur zoo Il pense que je joue freeze Quand tu vas voir le secret il va dire C'est pas possible c'est un freeze Et il a tort On aime bien donner tort Allez Donc là il doit vraiment se dire Qu'il joue contre match freeze Du coup il va peut-être faire des erreurs Vouloir trade Je sais pas Voilà Éruption Ah le contre-sœur a été tellement OP Il en fait 3 Allez on veut Milouze Tempête Tout de mal Ok bah c'est plutôt Milouze tempête de rien Mais Ok le port Mouais C'est compliqué cette histoire Ok on a pas eu les bons trucs On a le port qui gère un monstre en face Mais euh Ou alors qu'il va se mettre sur notre œuf Mais c'est compliqué cette histoire je pense Notamment c'est l'enjeu n'est qu'Argus Ok Alloie le phare du top C'est moins fort qu'Argus Heureusement pour moi Tant pis pour lui Vous achetez vous vendez En tout cas il est son jeu full gold C'est le swag Ah non il a pas full gold C'est moins le swag Bien Donc j'en étais Ah 1, 2, 3, 4 Allez c'est moi Yolo Je crois que ça va arrêter suite Je crois que la haine est en face Je crois que les mots n'étaient pas suffisants Donc comme quoi le contrôleur mental Si vous cliquez très très vite sur une créature Bah ça l'enlève en face Voilà il est complètement recte Et il ne sait pas comment gérer ça On aime le contrôleur mental Merci qui ? Merci le contrôleur mental Ok puissance accablante Il manque de fun Voilà j'en étais sûr Le mec vient d'annuler la notion de fun Et ça c'était sûr ça c'est les petits joueurs à gauche machin tout ça Il nique tout, il nique tout Il nique le plaisir Voilà on peut clairement le dire Ouais bon on va faire des trades pour l'instant Je fais le malin Mais je suis pas prêt de gagner cette game non plus Plus de tomber dans le ravin que de la gagner Euh je sais pas qui faisait le contre-sort Ah j'espère qu'il n'y a pas la deuxième excruption Ah c'est bon Argus Je veux dire ça va pas trop mais Ok C'est pas gagné C'est pas gagné Voilà on peut le dire On peut le dire Ce n'est pas gagné du tout Bon On dirait quoi Krajas contre ce sort au prochain tour ? Mouais 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 Malgré le magnifique contrôleur mental C'est... Tordu du cul Mouais 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 Ok On va essayer de faire un truc quand même Survivons Allez on t'en prend on pourra refaire un ping Et Krajas au prochain tour Après le problème c'est qu'il a quasiment aucune chance de jouer un spell ici Donc mon contre-sœur c'est plus pour le faire flipper qu'autre chose Le secret Il redraw Un 9 c'est pas la folie Ouais Pourquoi cet appel ? Ok Bah après on peut dire que c'est pas trop fort ce qu'il a Je veux dire ça s'empale bien sur Krajas il n'a plus de carte en main J'essaie de positiver Laissez moi positiver Genre là il a 2, 4, 5, 6, 7 Donc là il est obligé de mettre tout pour clean le Krajas C'est plutôt cool C'est pire puissance accablante ou éruption de Diablo 1 Elle est quand même recte Donc c'est cool C'est cool Nan nan ça va le faire Voilà elle tente l'éruption ça ne marche pas Et voilà elle a déçu Déception le contre-sœur Le trade Retrade Il trade tout d'accord Il fait comme un floulou il trade tout Il est fou Ok Donc pour l'instant la marmotte n'est pas mort elle bouge encore Ah le savant fou du coup par contre ça permet de faire 4 7 Toi tu viens t'es free Et on fait le ping là Bien On a une K3 et une 5,5 Un petit savant fou derrière qui pourrait nous chercher une effigie et une entité mirror qui reste dans le jeu ou la vaporisation Alors est-ce qu'il va leur faire des trades ? Oui non comment ? Il redraw C'est une partie très tendue Ouais ça passe bien Aï Ou bah Re-Aï J'espère que le point est dessus Ah ça peut être le tournant de la game Sur moi Et sur la K3 Donc tout sur moi Bon bah tout sur moi alors si tu veux tout est sur moi Un contrôle mental ? Au grand croisé Qu'est-ce qu'elle peut m'amener la grand croisé ? Je ne sais pas mais elle va devoir envoyer du lourd Ah oui Non mais c'est du lourd Mais c'est du lourd pas suffisant Voilà Euh Je suis dead Ouais je suis dead parce que j'ai beau envoyer ça et ça là-dessus Je ping là je prends 3,4,5 C'est dommage J'ai malheureusement perdu Mais c'était une belle game En tout cas c'était des 3 beaux matchs Merci le contrôleur mental pour ta participation dans ces 2 de mes victoires La 3ème il a pas suffit de voler un seul géant J'espère que ça vous a plu Je change clairement de ce qu'on voit maintenant Comme vous voyez Avec un peu de réussite on peut gagner au rang 3 Gagner des étoiles etc etc N'hésitez pas à le tester Me dire ce que vous en pensez en commentaire Je vous fais des bisous de l'amour Au revoir YouTube